B'Aouk HaShem, Piska, Vav, donc du troisième chapitre de Der HaShem. Et comme on avait évoqué la problématique justement sur le manque qui est inhérent à l'homme, je voudrais qu'on essaye de comprendre au bout du compte ce qui se passe avant la faute. Parce que tout ce que nous parlons depuis, encore une fois, le début, dès qu'on a évoqué la créature humaine, on en parle toujours par rapport à la créature que nous connaissons, c'est-à-dire après la faute. Et après la faute implique automatiquement qu'il y a eu une scission, une scisure entre le corps et la Neshama. C'est pour ça qu'on parle de deux réalités. Alors que de ce point de vue-là, et ce que j'avais déjà soulevé, sur le fait que si effectivement, il y a un corps et une Neshama, ça veut dire que si la Neshama n'est pas à sa place ici, alors ça peut sembler totalement cruel d'obliger la Neshama à descendre sur terre pour élever un corps qui de toute façon ne pourra pas l'élever à sa quintessence. Et on avait expliqué la problématique, ça on y reviendra, sur le fait que la Neshama, elle aussi, après 120 ans, elle attend patiemment, elle est en stand-by jusqu'à la résurrection des morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant la faute ? Voyons ce que nous dit le Rav. Donc, « Ine, Adam a richon, be'et y'tsirato » Donc au moment où l'homme a été façonné. « Aya mamash be'oto amatsar, shesachanou adena » Ne croyons pas une seule seconde qu'avant la faute, eh bien il y avait une réalité méprisante à l'égard de la matière et totalement choyée à l'égard du spirituel. Il n'y a pas de changement par rapport à cela. La problématique c'est où va être l'inclinaison principale ? Avant la faute du premier homme, il y avait déjà deux réalités qui étaient a priori contraires l'une à l'autre. La réalité de la Neshama et la réalité du corps matériel. Et dans la réalité, le bien et le mal, on retrouve notre même idée ici, et bien existaient déjà à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Attention, parce que là, ce sont des détails qu'il faut à chaque fois bien se remémorer. Quand on dit que le bien et le mal existent avant la faute, on est déjà en contradiction, en paradoxe, ce qui ne me gêne pas évidemment, avec la culture chrétienne qui part du postulat que le mal naît avec l'homme. et avec la faute et avec le péché de chair. On n'est pas là. Seulement, cette réalité du bien et du mal, elle est mesurée, elle existe. Mais l'homme ne va pas forcément s'y attacher plus ou bien qu'au mal. Qu'est-ce qui se passe avant la faute du premier homme ? L'homme est pécable. L'homme peut toujours trébucher. Mais il n'en a pas forcément l'inclinaison première. Si je devais parler autrement, je dirais comme cela. Que Adam Harishon, c'est le cas, Adam Harishon avant la faute, je ne vais pas dire le mythe du bon sauvage parce qu'il y a un côté un peu péjoratif dans le terme, mais en gros, c'est ça. Avant la faute du premier homme, il n'y a pas de réalité qui peut souiller l'homme. Mais si après la faute du premier homme, certains essayent vainement de penser que si l'homme vivait dans la forêt ou était élevé tout seul, alors que ça deviendrait un homme civilisé, on sait très bien que c'est absolument faux. Mais avant la faute, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là puisqu'il continue encore une fois à se développer sans avoir une inclinaison au mal. Mais c'est avant la faute. Regardez. avant la faute, c'est lui qui va choisir, il a encore une âme et il choisit dans quelle direction il veut encore une fois se développer au mieux. il aurait été cohérent qu'ils choisissent machinellement le bien. Pourquoi le bien ? Ce qui est complet. D'accord ? Et on a dit qu'il y a le bien. On a dit qu'il y a le mal. On l'a dit avant la faute, avant la faute qu'il y a le mal existe. J'ai compris l'inverse ? Non, 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 le mal existe. Je n'ai pas dit que la faute existait avant la faute du premier homme. Mais la réalité du mal existe. D'accord ? La réalité du manque existe. Seulement à l'homme de choisir quel est le cheminement qui va encore une fois poursuivre. Je fais le coucure des fautes. D'accord ? Et en choisissant évidemment machinalement a priori le bien, alors il va justement s'élever à la fois, donc d'abord sa nechama sur son corps, et son esprit sur la dimension de la matière. Et alors, eh bien il serait rapidement parfait. On n'a pas dit, remarquez encore une fois, le Ramchal ne dit pas qu'il va mépriser son corps. D'accord ? Je réfère encore une fois, je ne sais pas si tu l'as déjà cité, peu importe, sur le fait que Adam, Yadai, Travail, que l'homme eut une intimité au bout du compte, il connut sa femme et qu'il eut une intimité avec elle et que nous précise Rachi, elle est entrée enceinte et c'était avant la faute. D'accord ? Ça veut dire que dès le départ, l'intimité, le lien qui relie l'homme à son épouse dans le Gan Eden est quelque chose encore une fois d'excessivement noble, qui n'est pas souillé, qui n'est pas bafoué en aucune manière. Donc, Mishetalem Miyag Ve, Nahh Bechlemuto, Lanetsach. Et donc, évidemment, il est serein, encore une fois, il se repose dans sa perfection pour l'éternité. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fait rien ? Non. Ça veut dire qu'il n'est pas en train, comme vous pourrez le dire en langage moderne, il n'est pas en train de travailler pour subvenir à ses besoins, il est en train de continuer à parfaire le monde. Puisque Adam Akadosh Burkhou avait déjà demandé à Adam Arishon de conquérir le monde. D'accord ? Justement, dans le Gan Eden, le mot Eden, vous avez au bout du compte cette notion de à la fois de Adinut, de douceur, et aussi de Adain, dans le sens de encore. Ça n'a pas encore été bafoué, ça n'a pas encore été, ça n'a pas changé de forme. L'identité peut se réaliser pleinement. D'accord ? Et justement, c'est quand il va sortir au bout du compte du encore, de sortir de ce Gan pour l'Hashkot et Tagatia. Il va commencer au bout du compte à construire réellement ce qui va encourer ce qu'on a coutume d'appeler la faute du premier homme. Chose que petit détail intéressant, il n'y a pas écrit dans la Torah qu'Adam Arishon il a fauté. Intéressant quand même. On est tous évidemment à reconnaître qu'il y a une faute. Ceux, quand on parle de la faute de Cain et de Abel, clairement, mais on ne parle pas de la faute d'Adam Arishon. On suppose qu'il y a une faute puisqu'il y a beaucoup de recherches où es-tu, etc. Mais il n'y a pas effet à d'Adam Arishon. Il y a une punition sans couture là. Pourquoi il y a une punition ? Il y a une punition à l'effet qu'il y a à travailler. J'ai pris du... Ça va savoir si c'est une punition justement. Je sais qu'il y a un autre sens. Je sais. La réalité, c'est que on va souvent y revenir à ce sujet qui m'a façonné quand j'ai découvert sur le fait que Adam Arishon, l'erreur qu'il a fait, je le dis maintenant mais en quelque sorte on va le voir, c'est le sens. Hein ? C'est la corne. L'erreur. Non, tu l'as faite. Ah, c'est vrai. Oui, tu l'as faite, Hanouka, je dis l'heure. L'erreur qu'il a faite, qu'il a faite, c'est le sens de ce qu'il n'a pas agi dans le bon ordre. Oui. Il aurait dû manger. C'est ça. Il aurait dû manger de l'arbre de la vie avant de manger de l'arbre de la connaissance. Et toute la problématique, c'est ce que le Ramchal va soulever, c'est qu'il a fait exactement l'inverse. Il se base évidemment sur le Rambam pour dire cela. Et donc, du coup, il faut revenir à un ordre cohérent. D'accord ? Mais en tous les cas, ça veut dire qu'on prend bien comme présupposé que la faute n'est pas inhérente à l'homme par essence et qu'il n'y a pas de mépris à l'égard de la matière. Il y a un mépris quand c'est la matière qui prend le dessus sur l'esprit. C'est ce qu'on avait soulevé sur la distance entre justement Nefesh et Nahash. Nahash, c'est quand justement la dimension de la matière prend le pas sur les valeurs. Le Nahash Kadmoni, le Nahash Kadmoni, c'est l'approximation humaine. Le Nahash, on avait soulevé que c'était Gematria 358 et que Nefesh, Gematria 430. Qu'est-ce qui va permettre au Nahash réellement de devenir une dignité ? Nefesh, donc c'est une dignité humaine, c'est 72. ce qui distingue Nefesh de Nahash, c'est quoi 72 ? C'est Chesed. C'est la morale. Cette volonté au bout du compte de contribuer à parfaire le monde autour de soi. D'accord ? La volonté de donner. Ça, c'est après la faute qui a permis de réparer. C'est pour ça que quand on dit qu'effectivement il a été puni, mais Akaljboru comme vous le savez anticipe le médicament à la maladie. Donc, dans cette réalité-là, encore une fois, Akaljboru doit déjà donner les moyens pour pouvoir justement retrouver cette authenticité. D'accord ? Archa, regardez ce que justement fait l'année Chama. Ça veut dire Cheteda. Zay. Zay. C'est-à-dire chez Teda, chez Afalpi, chez Eina, nous marguissons l'année Chama en Anglouf et l'Akhéret. Au Moyen-Âge, les gens passaient leur temps, les médecins passaient leur temps en France à chercher où se trouve l'année Chama. Ils ouvraient les cadavres, ils cherchaient l'année Chama. C'est-à-dire ? Le Rav nous dit clairement, on ne sent pas ce que fait l'année Chama sur le corps. On ne voit pas son action. si ce n'est encore une fois la vitalité, l'esprit qui s'améliore, qui se parfait. quand l'année Chama rentre dans le corps, elle est capable au bout du compte de parfaire le corps. Le Zikour, c'est comme Tzérouf, c'est comme vous prenez de l'or, l'argent, vous frottez. Il y a des surs qu'il faut quand même les nettoyer. L'année Chama, elle est capable de faire ça sur la dimension de la matière. Le monde entier, on parlait d'obscurité, la réalité tout entière prend un autre sens quand justement il y a les œufs de la Neshama qui parlent. D'accord ? Quand une femme voit son mari, dans l'image, c'est évidemment à Mishraï, quand une femme voit son mari, elle reconnaît son mari. Elle reconnaît son mari par amour pour son mari. C'est un autre qu'elle ne peut pas définir, qu'elle ne peut pas décrire. Donc, c'est objectif. C'est inscrit en quelque chose qu'on ne peut pas dépeindre. Alors justement, c'est subjectif si la femme aime son mari sain, mais qu'est-ce qui se passe si la femme et le mari se reconnaissent ? Pas se connaissent, se reconnaissent. Non ! Maintenant, si tu admets que tu as deux moitiés de Neshama qui se rendent... C'est ce que je veux dire. Mais non, ce n'est pas subjectif. Ça se passe dans le ciel, tout ça. Ce n'est pas subjectif. Subjectif, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ça part de mon identité ou de mon appartenance culturelle qui fait que... C'est mon ressenti. Mais moi, j'ai plus loin que ça. Ça part d'une réalité où ils se reconnaissent. C'est pas l'heure absolue à ce moment-là. Oui. C'est pas... Il est avec lui. Tu te reconnaissas à ce moment-là ? Il est avec Zivugil. Non, oui. Sauf que quelques fois, il est devenu Neshama. C'est tout à fait vrai. Mais dans l'image que je suis en train d'évoquer ici, ce que je dis souvent, tu vas au côté. Tu es ému d'aller au côté. C'est culturel. Donc c'est subjectif. Il y a fait. Oui et non. C'est subjectif de ton côté, mais c'est aussi objectif. Parce que Akal-Burhu a décidé de résider par Maquam, à Chérifra, à l'endroit qu'il a décidé de résider. Donc objectivement, Akal-Burhu réside là-bas. Donc la Neshama, elle est réellement en train de parfaire ce corps. D'accord ? D'accord ? Il y a une distinction claire entre un juif et un non-juif. Est-ce que l'on est d'accord ? Pardon ? Il est des renards. Non, mais ça n'est pas que par rapport à ça, de manière générale. Le corps d'un juif, encore une fois, il est animé par cette Neshama. Donc cette Neshama, au bout du compte, elle l'élève automatiquement. La question, la problématique, c'est de savoir jusqu'à où elle l'élève. Est-ce qu'elle peut l'élever à l'infini ? C'est ça la problématique. Si c'est avant la faute, oui. Si c'est après la faute, c'est compliqué. Plus on se rapproche de la dimension, encore une fois, absolue optimale, de ce qu'est le peuple juif, plus on est en train de toucher l'absolu. Ça veut dire qu'en Kutzlaharetz, pour combien on comprend ce problème, en Kutzlaharetz, on peut être au maximum un banzai. D'accord ? On est Rétisraël, on est un cèdre. Et dans le monde futur, on sera un séquoia. Je ne sais pas comment on dit. Un cacatoes. J'en prie. Mais parce qu'un banzai, c'est tout petit. Et un cèdre, c'est très grand. Les arbres. C'est-à-dire, c'est machal. Les arbres. D'accord ? C'est ce qu'il te dit. Mais t'as à aller où ? Il ouille, encore il ouille. Tu montes, tu ne fais que monter. Quand une fois, physiquement, un enfant, un adolescent, un adulte, le monde occidental est en train toujours d'avoir le complexe de Peter Pan. Il regrette la période de la jeunesse. À la tradition juive, on n'est pas là. Plus on grandit, plus on mûrit, plus on évolue. Ce qui serait évidemment grave, c'est si effectivement on arrive à un âge avancé et qu'on a l'impression qu'on a encore 15 ans. des gens qui sont bons comme ça. À jusqu'à quand ? À jusqu'à quand ? De toucher, encore une fois, ce plaisir parfait, ce plaisir exceptionnel. À jusqu'à quand ? Est-ce qu'on peut arriver au sentiment de perfection, à cette sérénité parfaite réponse oui avant la faute ? Si Adam-Marie je n'en avais pas fauté, il continuerait à vivre cette sérénité. La faute a fait qu'il y a une barrière, a fait qu'il y a une bonsaï part. On a quelque chose au-dessus de notre tête. De la même manière qu'après le déluge, on voit que le nombre d'années de vie d'un homme est beaucoup moindre. on a moins de temps pour agir mais on a aussi moins de temps pour faire des bêtises. L'homme a été créé. Maintenant, il y a quatre dimensions du monde, il y en a cinq. L'homme continue à évoluer, continue à avancer pour toucher du doigt, encore une fois, le bien absolu. Et donc, il serait arrivé là-bas. Il aurait un plaisir colossal. Adam Harishan, encore une fois, il est avec Akadosh Baruch dans le Gan Eden. Ce que nous inspirons à la fin des temps, c'est de retrouver cette cohésion entre le créateur et la créature. Seulement, il y a un laps de temps entre Adam Harishan avant la faute et la fin des temps. D'accord ? Mais donc, du coup, Et donc, il y a le tonnerre. Donc, au bout du compte, eh bien, on est dans cette réalité-là. Sauf que, si c'est comme ça, et que par conséquent, comme on a appris la faute de Adam Harishan, alors on ne peut pas, au bout du compte, s'élever comme ça de manière éternelle. Parce qu'il y a la faute qui est passée. Donc, comment est-ce qu'on peut, au bout du compte, qu'est-ce qu'on a à faire ici sur Terre, si on peut le faire, pour retrouver cette cohérence, pour retrouver cette élévation ? Donc, qu'est-ce qui se passe après la faute du premier homme ? Maintenant qu'on avait des pains tels que l'humanité est décrites dans le monde dans lequel nous vivons, il y a le bien, il y a le mal, il y a peut-être une inclinaison au mal. Si on remonte avant la faute, alors on comprend qu'il y avait ces réalités qui existaient. le mal était loin de l'homme. La réalité manquante était loin de l'homme, elle n'était pas attachée à l'homme. D'accord ? Après la faute du premier homme, on est, encore une fois, dans une guerre perpétuelle. Parce que la Nechama, au bout du compte, a le sentiment de descendre et que le corps, il lui est demandé de s'élever. tout désir avant la faute du premier homme est fait de manière machinale pour compléter le monde. D'accord ? Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on évolue est fait clairement pour pouvoir être relié intimement à la sainteté du projet divin. D'accord ? On ne mange pas une pizza parce qu'on a faim. On mange une pizza pour faire le berquet à mazol. Ça, c'est avant la faute. Ça, c'est avant la faute. Le foie gras, ce n'est pas si évident parce que le foie gras est pris un truc végétarien. Je n'ai pas dit un truc... Mais... D'accord ? Et prendre une réalité. C'est un problème. C'est un problème de casse-route. Non, que végétarien. Avant, avant... Tu joues le poisson. Avant la faute du premier homme, il n'y a pas d'animal. Non ! Avant la faute du premier homme, nous, alors ? Tu veux dire que c'est la fin de la repas ? Oui, d'accord, mais en quel rapport ? Ah, alors je vais répéter ce que je vais vous répéter. Il faut rappeler qu'un détail est évident. Avraham Avinu, quand il va recevoir des invités, il leur enseigne le berquet à mazol. Le berquet à mazol, les quatre brakho du berquet à mazol ont été très bien fixés par Moshe Rabbeinu, Yoshua Binun, David Eshlomo et les gens de Beter, ou Bétar. C'est ça ? Même si la liturgie a été fixée plus tard par les gens du Sénédrin à l'époque du deuxième Bétamigdash, mais l'idée de faire le birkat à mazol, c'est une brakha de ce qu'on appelle deoraïta, qui est inscrit dans la Torah elle-même. Donc, traditionnellement, on dit que oui, que Adam Arishon, évidemment, a reconnu celui qui lui a amené son repas. Il y a des fruits qu'il a récoltés, il a fait, donc il a pu ça. L'arbre de la connaissance, selon un certain nombre de commentaires, on avait fait un cours là-dessus. L'arbre de la connaissance c'était du blé. Parce qu'après la faute de premier homme, après Noach, après le déluge, alors la viande a été autorisée. D'accord ? Ok. Et c'est quand on mange du pain ? Non, quand tu manges du pain, pas par rapport aux légumes. Quand tu as mangé du pain, c'est une seouda. Le pain, c'est ce qui fait que la seouda. Si tu n'as pas mangé du pain, tu ne fais pas de birkat à mazol. Tu fais autre chose. D'un des rames à mazol. Mais d'accord ? Juste par contre, avant Noach, nourriture des mazol. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas compliqué. Le birkat à mazol, on se complique sur pas grand-chose. Le birkat à mazol, mazol, c'est une nourriture, mazol, au terme de mazol, c'est une nourriture au bout du compte qui sustente l'homme. La nourriture basique qui sustente l'homme, c'est le pain. Donc, à partir du moment où il y a du pain à table, donc évidemment, j'ai perqué à mazol. S'il n'y a pas de pain à table, les khafei vont ajouter une bracha. Je ne mangerai que ça en premier fait d'un an. Je ne mangerai que du pain. C'est la nourriture basique, de l'homme ? D'accord. D'accord ? Le minimum, c'est ça. Non, mais c'est pas le minimum. L'essentiel, c'est ça. Au contraire, on s'est là quand on fait un hoda. Il faut manger du pain pour faire bérin. J'ai entendu une fois le rave parler de ça, que les aschkénazim, ils ont importé cette idée qu'on pouvait faire un grand repas. C'est avec tendresse, il n'a pas existé avec méchanceté, mais c'est assez vrai. On peut faire un repas, tu vas manger une autre cause que tu veux, sans pain. Dans le monde sépharate, ça n'existait pas. Ça n'existe pas de faire un repas sans pain. Mais on n'a. Non, mais dans le monde sépharate, il n'y a pas du pain à table. C'est partie des basiques. D'accord ? Dans le monde sémitique, tu vas dans n'importe quel endroit, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans la région, il y a des lafotes, il y a du pain à table. On ne fait pas un pain sans pain. Tu fais partie avec le hummus, donc c'est quelque chose qui est naturel. Donc, après un moment, il y a du pain, il y a de pierre qu'à t'amazone. En tout cas, peu importe. Le fait est, ce que j'ai mis simplement en évidence, c'est le fait que, avant la faute du premier homme, tu es dans la… Surtout que le Midrash raconte qu'on plantait, ça sortait directement. Il n'y avait pas ce temps de gestation, que ce soit par rapport à la… C'est pas le bon terme, mais par rapport aux fruits, aux légumes, etc., que c'est à près du temps pour sortir. C'est-à-dire ? Donc, il y avait une sorte d'immédiateté pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers tout ce que tu fais. Le désir naturel qui était en raccord avec ce que faisait l'homme. Et tout était nommé comme tel. D'accord ? Après la faute du premier homme, justement, il y a une mutation, il y a une bifurcation dans cette problématique-là. Et maintenant, la question qui nous est posée, c'est comment est-ce qu'on revient à ça, voire même on continue à avancer au-delà de ça. D'accord ? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Si tu manges la pizza parce que ton ventre est la faim, tu vas prendre la vie pour faire la vie d'Amazon. Oui, parfois je sors des plaisanteries, mais j'ai compris qu'il faut... Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois. On a des blagues de religieux parfois. Tov, voilà. Puisqu'un chet. Toldot, chet, Adam, Arishon. Les engendrements, justement, à travers cette faute du premier homme. Comme il a fauté, eh bien, les choses ont changé. C'est quoi les choses ont changé ? Vous comprenez la problématique ici ? Ce n'est pas Akash Brouk a dit « Ah, ça ne marche pas, je vais changer de tactique. » Non. C'était évidemment prévu d'avance, entre guillemets, la part du créateur. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. pourquoi est-ce que je m'oppose aux frères Grimm, Marchemam ? Parce que il n'y a pas d'idéal dans les frères Grimm. Il n'y a pas d'idéal dans toutes les cultures que vous voulez. Il y a une réalité problématique et on essaie après de réparer. La tradition juite, c'est exactement l'inverse. On parle d'une réalité qu'Akash Brouk a fait un homme, Assa et à Adam, Yasha. Il a fait un homme droit. Et en parallèle, on va dire Et en parallèle, on va dire il n'y a pas de réalité où l'homme dans le monde n'aurait pas fauté ou en parole ou en acte ou en pensée. Les deux ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire qu'en l'une, elle parle d'Adam-Ari-Chon avant la faute, l'autre parle d'Adam-Ari-Chon après la faute. Donc, partant de ce postulat, on est rattaché à un idéal qui n'est pas un idéal vain, qui n'est pas un idéal utopique et on essaie d'y revenir par un certain nombre de méthodes qu'ils nous ont données. Mais on part, encore une fois, du postulat que cet idéal existe. Comme je l'ai souvent rappelé, on commence par la parajate Itro qui nous dit clairement qu'il est interdit d'assassiner et après, on arrive à parajate Mishpatim dans l'ordre des parajates dans la Torah pour nous dire si, tu as commis un assassinat, alors voilà ce qu'ils vont faire pour éparer. Dans ce cas-là, on va lui dire le contraire. C'est accidentel. J'adore qu'on reprend les mêmes choses qu'on a déjà évoquées dans le passé. On parle de rétsach. Retsach, c'est le même terme. Retsach Béchogègue. C'est volontaire. Pas en hébreu. On a évoqué cette problématique. Retsach Béchogègue au Retsach Bémézid. Un assassinat volontaire. Quelqu'un est… Moi aussi, on l'a évoqué. Il a dit déjà dix fois que j'avais tort. Non, mais vous n'avez pas tort. C'est par rapport au sens peut-être la terminologie française que je n'utilise pas la bonne termine en génie. Mais en hébreu, c'est Retsach. C'est où tu as fait… Sans faire exprès, tu avais tombé quelqu'un de l'échelle ou tu l'as poussé l'échelle. Mais les deux, au bout du compte, sont jugés. D'accord ? Mais encore une fois, en droit français, c'est pour ça qu'on te dit ça. Non, mais je n'ai pas de problème. En droit français, le Retsach, c'est avec Kavanach Rila. Donc, ça ne peut pas être… Je sais, mais en hébreu, c'est Retsach Béchogègue. Voilà. En hébreu, c'est Retsach Béchogègue. C'est Retsach Béchogègue. Non, parce qu'en… Retsach Béchogègue, c'est Retsach Béchogègue. Non, Retsach Béchogègue. Résach Béchogègue. on regarde Retsach Béchogègue. D'accord. Déjà, la méditation. C'est ça. On te dit, Retsach Béchogègue, Retsach Béchogègue. Ça n'a rien à voir. La ville refuge, c'est par rapport à Retsach Béchogègue. La ville refuge, c'est à Retsach Béchogègue. D'accord ? Juste comme ça, vous savez… La Haraque, c'est encore autre chose. D'abord, je ne dis pas pourquoi est-ce qu'on ne dit pas. Je vous livre ce que la Torah, elle nous dit. C'est pas ? La Haraque, c'est une mitzvah. Le khayal qui va tuer un terroriste, ce n'est pas un Retsach. C'est une Arriga. D'accord ? Il y a écrit L'Othir Tsach. Donc, dans les dix paroles, dans les dix commandements, on ne te dit pas Al-Taharog. Et c'est terrible parce qu'en français, quand on dit Al-Tahar et L'Othir Tsach, c'est écrit Tune, Ture à point. Eh bien, ça crée une vraie problématique. Dans la tradition juive, on distingue bien au bout du compte la Haraque de l'Irtsohar. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'interdiction de la Haraque. Par contre, il y a une interdiction de l'Irtsohar. Soit volontaire, une pré-méditation ou pas une pré-méditation. D'accord ? Bon, en tous les cas, le fait est, c'est que la Haraque détruire. La Haraque, ce n'est pas détruire. non, 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 la Haraque détruire. La Haraque, ce n'est pas détruire. Ah là. Exactement. Non. Exactement. C'est le départ de la création puisqu'on a dit que le bien et le mal existaient avant. Cinquième. On est chèque maintenant. Chèque, chèque. Comme on a dit qu'avant la faute du premier homme, c'est-à-dire ? Il y avait déjà le bien et le mal. C'est-à-dire ? Donc, il y avait déjà des manques. Ayouk isronot. Chayouk beshiou, mashaya, mitzitarer, l'esheya, damarisham, bematsa vashikoul, shézakarnou. Tout cela a été encore une fois organisé par le créateur lui-même de manière mesurée pour que l'homme puisse justement compléter. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez au bout du compte une balance et que la balance elle est équilibrée ? Alors au bout du compte, s'il n'y avait pas de balance, alors on ne pourrait pas au bout du compte équilibrer. Comme il y a une balance, donc on peut vivre de manière mesurée. Mais à partir du moment ou pendant trois, pendant, pendant un centième de seconde, eh bien on a bousculé cette balance, on a mis un kilo de plume face à un kilo de pierre, c'est une plaisanterie. Alors automatiquement, la balance, elle a balancé de l'autre côté. Non, pas pour le kilo, c'était la blague. On a enfreint cet équilibre. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Alors, Yosef parlait de libre-arbitre, selon le Rambam, ce n'est pas une bonne chose qu'un libre-arbitre. Parce que ça permet, malheureusement, ça peut attarder l'homme à pouvoir se relier à l'absolu. En tous les cas, c'est une réalité qui a un libre-arbitre. Mais pour le créateur, quand il façonne cette créature, s'il la veut comme étant un être profondément libre et pas un robot ou pas un malar, alors automatiquement, il faut qu'il y ait cet équilibre. Donc, il y avait déjà un manque dès le départ, mais ce manque permettait à l'homme de le combler. D'accord ? Ça serait trop facile, ce n'est pas tellement facile. Ça n'aurait pas d'intérêt si au bout du compte, l'homme naissait parfait sans pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. D'accord ? L'exemple que je prends souvent dans ce terme-là, c'est quand on dit à nos enfants dès le plus jeune âge de nettoyer, de participer au ménage de Pessah. Ou ma fille qui allume la Hanoukia, même sans braha, parce que pour les Spharadim, on ne fait que sur une seule Hanoukia, peu importe. Le fait est, c'est que le fait qu'elle participe au ménage, est-ce que ça a une utilité ? Oui, pour elle. Pédagogique, on pense, ça a une importance. Quant à Kadosh Bochou, il a façonné l'Avdil, il a créé l'homme, il l'a créé pour que l'homme ait un sens. Donc, il met entre ses mains un monde que lui va pouvoir compléter. Sinon, l'homme n'aurait rien à faire et si l'homme n'a rien à faire, alors il n'est pas réellement participatif au projet divin. Donc, il faut lui permettre cette participation. Mais cette participation amène aussi la possibilité de trébucher, de tomber. « Il va pouvoir acquérir cette perfection par le fruit de son labeur. Qu'est-ce qui se passe quand au bout du compte qu'on dit à quelqu'un « Écoute, ne fais rien, je te donne un million de dollars. » Quelqu'un normalement constitué, il est gêné. Akkadosh Bochou ne veut pas qu'Adam soit gêné. Donc, il va lui mettre entre les mains la possibilité de travailler pour mériter ce qu'il va recevoir. comme il a fauté. Comme il a fauté, le manque qui était inhérent à la création s'est accru. Vous vous rappelez quand on avait parlé de la volonté d'Akkadosh Bochou de créer un arbre fruit, enfin, esprit et au bout du compte a été façonné un arbre qui va donner des fruits. Parce que la création jusqu'à l'avènement de l'homme elle-même est dans l'imperfection. Avant même que l'homme au bout du compte arrive. La création avant la création d'un arbre. Akkadosh Bochou a demandé aux arbres d'être des arbres fruits. D'accord ? Qu'il n'y a plus de moyens pour arriver à une finalité mais que la finalité et le moyen soient une seule et même chose. La finalité c'était l'homme ? Non, par rapport à l'arbre fruitier. Parce que tu dis que la création est parfaite à partir de la création de l'homme. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que la création est imparfaite avant la création de l'homme. Donc j'en ai dit que par la création de l'homme elle s'est affectionnée. Par l'homme. Ah, c'est l'homme. La vieux. La chaîne. Regarde, l'athlète. À quel pourquoi a créé le monde ? La réalité du monde qui serait éventuellement si au bout du compte comme on pourrait le penser que l'homme a fait que le monde est imparfait, ça nous pose problème parce qu'on découvre bien qu'avant l'avènement de l'homme il y avait déjà une réalité qui était incomplète. D'accord ? Et comme j'ai cité, exemple de l'arbre fruit qui aurait dû être un arbre fruit et qui est sorti au bout du compte un arbre qui va donner des fruits. Donc, il y a une distance entre la parole du créateur et ce qui s'est réalisé en acte. D'accord ? On arrive à Adam-Marie-Chon. Adam-Marie-Chon, il est l'être qui va pouvoir parfaire ce monde. D'accord ? S'il doit le parfaire, ça veut dire que lui-même n'est pas encore parfait au sens optimal du terme. Mais comme l'homme a fauté, plutôt que de continuer à avancer vers cette perfection, eh bien, il a accru, si je puis dire, la distance entre lui et le créateur. il a accru les manques qui sont en lui et pas seulement en lui, mais à l'égard de toute la création. L'homme est responsable encore une fois. C'est la merveille de la création. Donc, l'homme est responsable de la création avec le créateur. Mais si l'homme n'assure pas sa responsabilité, n'assume pas son rôle, le monde est foutu. Il y a Kajbrou, évidemment, l'a engagé avant même la création de l'homme. C'est pour ça que l'avènement de l'homme est en devenir. D'accord ? J'ai une question. OK. Oui, je voulais savoir. Est-ce qu'Adam a fauté en parfaite connaissance de cause ? Quelle motivation il avait ? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait ? Est-ce qu'il a fait une erreur ? Est-ce qu'il avait l'intention de faire ? Est-ce qu'il connaissait les conséquences possibles ? Bon, d'abord, il y a une boutade que je vais te dire comme quasiment toutes les fautes de l'homme. D'abord, c'est toujours à cause de sa femme. C'est après postulat. D'accord ? Maintenant, plus sérieusement, maintenant, plus sérieusement, l'erreur de l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir été trop vite. D'accord ? Comme je l'ai dit, ça veut dire qu'a priori, pourquoi il a été trop vite ? Parce que l'homme voulait élaborer sa propre doctrine, mais puisque l'homme est libre, donc il veut élaborer ses propres critères. Parce que justement, il est gêné par rapport au créateur qui lui met tout sur un plateau d'argent, alors qu'au bout du compte, il ne l'a pas forcément mérité. Donc, il veut élaborer par lui-même ce à quoi il veut au bout du compte appartenir. D'accord, il a fait une sorte de zèle en fait. Oui, il aurait dû attendre Shabbat. Il s'aurait réglé beaucoup de problèmes. D'accord ? D'accord. Et tout était prévu déjà. L'homme, le premier homme quand il est créé, c'est à cause de Javachou qu'il a créé. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire, qu'il n'avait aucun, il n'avait pas le mode d'emploi. Il ne pouvait pas lui avoir fait de faute. Si lui a fait de faute, c'est Akadol-Bohokho qui a fait en sorte que la faute soit faite. Non, là, tu rentres dans un truc, dans une autre notion. Tu rentres dans une autre notion sur le rapport entre la créature et Akadol-Bohokho. Quand on a commencé au tout début de notre ouvrage sur la personnalité entre guillemets multiple d'Akadol-Bohokho, on ne peut pas mélanger le créateur avec la créature. Il faut toujours avoir en tête que jamais, au grand jamais, on ne fait de mélange entre le créateur et la créature. Dans laquelle idée que Akadol-Bohokho savait ou ne savait pas, que la créature savait ou ne savait pas, cela, au bout du compte, entretient un doux mélange entre le créateur et la créature. Ce ne sont pas du tout le même paramètre et la même élaboration. La problématique du livre-arbitre qui a déjà été évoquée tout à l'heure, met bien ça en évidence. Il n'y a pas de possibilité que Akadol-Bohokho ne sache pas ce que l'homme va faire et il n'y a pas non plus de possibilité que Akadol-Bohokho le sache. Donc, il y a une incohérence qui est tout à fait logique parce qu'il ne faut pas mélanger le créateur et la créature. Ok, mais le premier homme, il ne savait pas tout ce qu'il fallait faire. Il n'avait aucun mot d'emploi. Il ne savait pas ce qui était bien et ce qui n'était pas bon. Non, il lui avait clairement été énoncé ce qu'il avait le droit de manger et ce qu'il n'avait pas le droit de manger. Ah, mais c'est vrai. Et le Nahash Kadamon, le fameux serpent, quand il parle avec Rava, eh bien, il a transformé au bout du compte ce qui était vital pour la créature humaine. il l'a transformé au bout du compte en religion. Puisque... Mais il ne le recule pas. Puisque le Nahash va dire à Adam, à Rishan, non, mais en fait, il ne veut pas que tu manges. Ça, c'est interdit de manger. Alors que Akash Gourhou avait dit tu vas manger de tous les fruits sauf de celui-ci. Et lui, le Nahash, il va commencer à parler en termes de religiosité. Il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire sans en comprendre au bout du compte le sens. C'est sévère. Bien oui, je comprends mieux. Donc, et toute la création. Justement, combien il est-il difficile de comprendre combien était la réalité avant Perouche qu'il y a une réalité qui manque à l'homme qu'il faut croire qu'au bout du compte, il faut se porter volontaire pour fauter. Il y a une réalité manquante à l'homme, à la naissance, à l'origine, qui n'est pas négative, mais qui est là pour l'aider au bout du compte à s'améliorer, à se parfaire. Selon ce qui est juste, selon ce qui est bon, selon ce qui est droit. D'accord ? On sait très bien ce qui se passe chez un enfant. Un enfant, au bout du compte, vous lui dites non. Qu'est-ce qu'il va penser ? Que, au bout du compte, vous ne voulez pas pour son bien. Alors, c'est exactement l'inverse. On ne peut pas imputer à l'homme la merveille de la création. On ne peut pas lui imputer le mal. Et là, mais c'est ainsi qu'il a été créé dès le départ. Vous savez que les pédiatres évoquent l'idée que s'il y a un enfant, s'il y a un bon bain, il marche trop vite, c'est un problème s'il n'est pas passé par la phase de marcher à quatre pattes. Non, c'est super important. Ça veut dire qu'il y a un développement progressif, encore une fois, chez le bébé. Et ce développement, il est fondamental pour sa constitution. Il y a des... quand même ? César, il est né des dents, avec deux dents, comme Napoléon. Non, mais ça existe, les gens. D'abord, ça existe. Les génies. D'abord, je ne sais pas, c'est des génies, mais bon, en tout cas, c'est... Non, mais là, c'est une naissance, là, c'est une dimension, encore une fois, biologique, d'accord ? Mais je ne parle qu'au niveau du comportement, il y a une quête de fondamental à apprendre au fur et à mesure. Oui, non. Le bébé, quand il est dans le berceau, ça me fait toujours rire parce qu'on veut mettre... Certains, ils veulent mettre à chaque fois autour du berceau, ils veulent mettre comme ça des photos. Sauf que le gosse ne voit rien. Il ne voit que des zones d'ombre et de lumière, il ne voit pas grand-chose. Et en plus, d'abord, il commence à voir le rouge et le blanc. C'est pour ça qu'on met ça. Après, on met des couleurs. Il y a des gens, ils mettent des photos de rabbins autour, mais il ne voit rien le pauvre gosse. C'est ça. Donc, il y a... C'est inscrit dans les décrets divins comment est-ce qu'il a créé cet enfant, comment est-ce qu'il a créé cette créature. C'est quand même assez impressionnant. Vous savez pertinemment, c'est un truc... Franchement, ça m'a toujours fasciné. L'idée que le bébé, quand il sort de la matrice et qu'il sort par la tête et que la tête, automatiquement, vous savez, le cerveau, il n'est pas constitué. La tête, elle se sort exprès pour arriver à passer. C'est pour ça qu'après, on vérifie le cerveau parce qu'au début, il y a un trou, etc. dans le cerveau qui se refait progressivement. Mais il a créé cette créature de la manière, encore une fois, la plus pratique qui soit. Le bébé, il sort, il n'a pas étudié en ingénierie, en agronomie et pourtant, il sait directement où est le biberon, où est le frigo. C'est impressionnant. Tout ça, donc, ce n'est pas une mauvaise chose pour le bébé qu'il naisse avec le cerveau. Après, il faut faire attention, évidemment, mais qu'il naisse avec le cerveau qui est capable d'être malléable. Justement, il ne faut pas toucher trop le cerveau quand le bébé vient d'être, qui est malléable pour que le bébé puisse sortir. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est une partie justement de la capacité à l'homme de pouvoir se parfaire. Il est né comme ça dans ce monde. Il y a SIG MIYAD SET MINACHISARON OUKNOD SHLEMUT OM NAM BECHETO Mais quand il a fauté, malheureusement, KEVAN SHALIADO NISTAR SHLEMUT YOTER MISHAYA Qu'est-ce qui se passe après la faute ? Automatiquement, cette perfection lui est cachée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe après la faute ? On est obligé de prendre des séances chez le psychologue pour essayer de comprendre quel est le sens de notre vie. Alors, j'exagère. VE NITRABOU AHISRONOD et beaucoup de manques, encore une fois, se sont, encore une fois, accrus, se sont ajoutés. VA YA OU AGOREM RA LE HATSMO et du coup, plutôt que de nous amener vers une perfection, justement, ça va nous entretenir dans ce manque qui peut nous être profondément douloureux. INE LO YÉOD KOLKAR KA LO LA CHUV LA TZED MINAPHISRON VÉLIK NOTH LEMON du coup, eh bien, malheureusement, de sortir de cette réalité imparfaite sera très compliqué. Avant la faute, on poursuit, encore une fois, son élévation. Après la faute, on va essayer de revenir à une essence, à une essence qui ne nous est pas totalement possible dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. KEMO CHE AYA BE HET CHE LO AYA OU GARAMA TRESORONO ELAH CHE KAH NUTSAO MI IKARO KEMO CHE KETAVNO Il est né avec ça. Dès la naissance, quand, à quel point on va façonner l'homme, il y avait ce manque qui ne demande qu'à être parfait, à se parfaire, à se compléter, après la faute, eh bien, on essaie de se rattacher à un idéal qui ne nous est pas totalement accessible dans la réalité du monde dans lequel nous sommes. Alors, comment on s'en sortit ? Réponse, vous avez déjà un peu évoqué, mais c'est important de revenir dessus. Réponse, mourir pour retrouver le bon ordre. On a mangé du fruit de la connaissance avant du fruit de l'arbre de la vie, on va mourir et on va retrouver au bout du compte le bon ordre, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la vie et le fruit de la connaissance, tel que c'était prévu à l'origine. L'école donc, l'effort qu'on va fournir dans ce monde, pour nous faire arriver vers cette préfection, est un effort double. on veut revenir. Qu'est-ce qui se passe avant la faute du premier homme ? Avant la faute du premier homme, il a un travail colossal, c'est d'avancer. Après la faute du premier homme, on a deux travaux. Le premier, de revenir à la réalité de l'homme avant la faute et le deuxième, de continuer à s'élever vers où l'homme devait s'élever. Une fois qu'on sera revenu à la situation de l'homme avant la faute, qui est au bout du compte l'objectif d'arriver à cette réalité encore une fois qui dépasse l'entendement. Donc, ça veut dire que la finalité des temps, elle sera supérieure à Adam-Marie-Chon avant la faute. Les gens passent leur temps à parler de réparer la faute du premier homme. Mais si tel était le cas, ça serait une cruauté terrible de la part du créateur. Vous êtes né dans un monde pourri. Et nous, ce n'est pas ça qu'on dit. On dit, on veut revenir d'abord à Adam-Marie-Chon avant la faute, mais ça, c'est rien ça. On veut aller beaucoup plus loin. Il y a eu des moments dans notre histoire où nous avons réussi à revenir à cette origine. Par exemple, le don de la Torah au Arsenaï. Malheureusement, l'influence des Goïm et le Vaudor fait qu'on est redescendu. Mais ça veut dire qu'on porte en soi une préfiguration de cette réalité de Adam-Marie-Chon avant la faute par le biais de Hetzar Haïm. Qu'est-ce que c'est que Hetzar Haïm ? La Torah. Hetzar Haïm à Tamar-Zekimba. Donc, on peut malgré tout toucher cela, savoir où on va, même dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Mais comment est-ce qu'on pourra revenir réellement ? Comme je l'ai dit, si je dis par la mort, ce n'est pas une réponse. Parce que la mort, au bout du compte, ça s'arrête. Non. D'accord ? Non. Je n'ai pas dit par la mort. Je dis par la mort et le retour. Tu vois la nuance ? D'accord. Pour les traditions qu'on peut entendre, les traditions humaines mais en général, la mort est une fin en soi. D'accord ? Alors que pour nous, la mort, c'est une étape avant de revenir. Mais revenir vraiment. OK ? Revenir là. C'est où le Gan Eden ? C'est ici. Le Gan Eden, c'est Eretz Yisraël mais dans une dimension supérieure. D'accord ? Je ne suis pas en train de parler de dire il faut mourir et comme ça après on va avoir le jugement dernier et on va arriver au paradis. Non, non, non. Ce n'est pas chez nous ça. Il faut avoir du bière et de chars. Ce n'est pas chez nous du tout. Nous, on est dans cette conception de comprendre que la Nechama, je le répète, la Nechama après 120 ans elle est en stand-by. Elle est dans Olam à Nechamot. Elle attend quoi ? Elle attend le moment où on pourra revenir. Le corps lui est en bas et en bas. La Nechama elle est en haut si je puis dire et elle est en haut et elle attend. Et le fait de croire que la Nechama elle est bien là où elle est oui parce que c'est Olam Shekulotov mais elle n'est pas bien pour la finalité du projet. En attendant que on dit comme Moshé Rabbeinu. C'est encore autre chose. On en parlera mais la piste qu'à tête qu'on fera la prochaine fois ça c'est pour la résurrection. D'accord ? Revenir avant la faute c'est après la mort se perfectionner. Non. Revenir avant la faute c'est pas après la mort. Après la mort on ne peut plus rien faire. Je reprends la question de Youssef qui est posée sur le fait que l'idée que après la mort justement alors on va se perfectionner. C'est pas vrai. La mort en tant que telle et bien c'est une séparation du corps et de l'âme mais justement tout le travail que nous avons à fournir il est ici. Après la mort on n'a pas de travail à faire. À part l'étamé de Rahami mais ça c'est encore un autre sujet. Il n'y a pas de perfectionnement après la mort. D'accord ? Avant la mort on a ce travail à faire. C'est le problème pour les enfants qui meurent il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas sûr. Je vais te donner une réponse sur ce sujet-là qui est une réponse qui est évidemment très complexe et très douloureuse mais je vais te dire un mot. D'accord ? D'abord je te dis ça à toi je ne dirai pas ça à une mère qui a perdu son enfant. D'accord ? parce que c'est quelque chose qui est très complexe parce que c'est quelque chose qui est très complexe. une personne une personne qui de manière générale on parle de ça sur les enfants de Rabemir et de Bruria il y a une phrase exceptionnelle et je rappelle souvent et ça je l'ai vu ça je l'ai vécu si je puis dire de l'arrière-petit-fils du Rafal Fonakouen il y a parmi les malheureusement les huit jeunes adolescents qui se sont fait assassiner par un arabe à Merkazarav c'est-à-dire il y avait les parents d'Echamikom Damo de Neria Cohen et il y a le père qui est interviewé et il parle. Akash Burkou nous a donné en gage pendant 15 ans notre fils et semble-t-il il a décidé de le reprendre à ses côtés. Il faut avoir une force colossale pour dire une phrase pareille. D'accord ? Il est certain d'un point de vue général on dit que tu as un rôle à jouer. Tu as l'appareil avec des gouls qui a un rôle à jouer. Parfois alors semble-t-il et je ne l'ai pas expérimenté donc je ne peux pas te dire plus que ça mais on dit qu'une personne elle a un rôle à jouer ce rôle a été écourté pour mille et une raisons et alors il y a une échamakaz qui revient. D'accord ? Et au bout du compte alors elle devra juste terminer le travail qui avait déjà été accompli. Donc il suffit peut-être un an deux ans trois ans d'accord ? Et puis la personne elle décède. Ça veut dire que justement elle a fini son rôle. le rôle qui était déjà en suite. D'accord ? Et comme je te dis ce n'est pas une phrase que je tiendrai en face de parents par dédicatesse dans l'égard des parents. C'est une des raisons qui étaient évoquées. C'est une des raisons qui est évoquées. D'accord ? C'est parce que je pense qu'on disait qu'on vivait ici pour avancer dans le contexte de l'éducation. D'accord ? Quelque part c'est un mérite qu'on prévaloir. Bien sûr. Bien sûr. Je ne peux pas donc effectivement produire. D'accord ? Mais encore une fois ça reste ce que je t'ai dit. Tout ça ça reste encore inscrit de toute façon dans un processus où la mort n'est pas une finalité. D'accord ? Et ni une sorte de réalité mystique après la mort. Ce n'est pas du tout ça. Exactement. Non mais ça ce n'est pas shoot. Ça ce n'est pas shoot au niveau des nazis qui vont s'en prendre plein la tête. Comme vous avez déjà évoqué le VKKJBORU il se constitue une robe de chambre avec du sang avec ses juifs ensanglantés le sang de ses juifs ensanglantés pour pouvoir après leur entrer dedans. Ça ce n'est pas shoot. Mais par rapport pour reprendre la remarque de Yosef sur les grandes tzadikim après justement on dit que tzadik il n'a pas de menoukha ni dans ce monde ni dans le monde suivant. D'accord ? Mais le fait est c'est qu'il n'est pas en train de compléter son rôle personnel après la mort. Tant que tu es dans ce monde tu peux accomplir des mitzvot. Tant qu'après 120 ans tu ne peux plus accomplir des mitzvot. Quand on va au cimetière on casse les tissus dans l'intérieur. Et même au-delà de ça on est en train de démontrer que l'humanité ne veut pas accéder à sa perfection ultime dans ce monde. elle est obligée de mourir et je répète pour revenir à la fin des temps semble-t-il au dixième millénaire. On est au sixième septième semble-t-il au dixième millénaire. Mais quand on avait fait le cours sur la Réunion et les Morts j'avais beaucoup évoqué sur ce sujet. D'accord ? On va le voir dans le Ramchal des questions à Botaï. C'est clair ? Je vous tiendrai au courant par le message. Réservez-moi une chaise pour la semaine prochaine si tu veux. Merci David parce que je viens de dire à l'instant que ce n'est pas sûr qu'il y ait cours la semaine prochaine et s'il y a cours sera en Zoom. Oui mais tu sais j'attends mes appareils d'oreilles et je n'arrive pas bien à entendre tout. Bezra d'acheter. J'ai cinq ans de plus de 20 ans. Bye. Adguil Mainstream. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Peux-tu envoyer le... Oui, oui. On s'en occupe. On s'en occupe.